Musique Selon Philippe le Jeune, l'autobiographie est un récit retrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité. Isidore Mentovor-Odé vient de lancer ce 29 septembre 2018 à Ola Fitness de Belgio Mende, son nouveau-né dans la littérature. Intitulé Les Sommets de la Gloire, ce roman autobiographique de 132 pages est destiné à toutes les couches sociales. Lorsqu'on fait la lecture de cette oeuvre, on a tout fait de penser à un esprit narcissique de la part de son auteur qui ne parle que de lui et de lui et de lui. Ceux qui auraient cette pensée-là ont raison. Mais cependant, il serait une véritable maîtrise sur le sens profond de cet écrit autobiographique qui reflète la condition humaine dans ses ressorts fondamentaux. Ce qui lui est arrivé pouvait m'arriver, pouvait vous arriver « Lorsque un pauvre Isidore, sorti de sa brousse, a pu vaincre cela ? » Comment voulez-vous qu'il dise que c'était là un sommet de gloire ? Voilà un exemple reproductif, Isidore Pauline. Ainsi, cet ouvrage s'adresse à la genèse, à la génération actuelle et future qui voudrait un exemple. Il s'adresse aussi à l'éducateur qui voudrait conseiller un livre qui oriente le jeu face aux difficultés. Dans mon pays, il y a des arbres qui naissent un matin avec fruits aux branches. Fin de citation. Le livre qui m'a permis d'avoir du plaisir en votre compagnie dans cette salle aujourd'hui est l'un des arbres dont parle l'auteur. Le sommet de la gloire, c'est la fierté à un moment donné lorsque je surmonte une difficulté. parce que lorsque l'obstacle se présentait, je perdais l'espoir. Et puis, à un moment donné, c'est comme s'il y a quelque chose qui me donne un coup de pouce. Et lorsque je remonte, je remonte très fort au sommet et je dis, je suis heureux. Je peux vous dire que le sommet de la gloire, c'est le moment où j'étais heureux à chaque fois. Ma jeunesse était marquée par beaucoup de difficultés. le sommet que j'ai parcouru pendant la jeunesse était jalonné de beaucoup d'obstacles. Cette cérémonie de lancement officiel de l'oeuvre littéraire était couronnée par une vente à l'américaine. 350 000 de nos francs, c'est le prix auquel M. Capocichi a pris le dit roman. « Ça vaut ça, ça vaut plus que ça. Et je me battrai pour que beaucoup de Béninois achètent et lisent et travaillent. Le titre de son ouvrage est « Grand ». Grand parce que pour aller au sommet de la gloire, il faut travailler, travailler, travailler pour que la pierre de Suzyf puisse aller au sommet. Cet homme qui vit encore, qui a écrit ce document, il faut venir le soutenir. Pour la jeunesse, je demande qu'il puisse lire et discuter de ce livre-là avec l'auteur ou avec des amis pour que le Bénin à travers ses enfants puisse aller au sommet de la gloire. Parents, jeunes, enfants et enseignants devraient lire l'œuvre pour non seulement une culture personnelle, mais également afin d'être plongés dans le vécu de l'écrivain. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada